Bonsoir les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais. Alors en ce moment l'actualité n'arrête pas. Alors une actualité plutôt décevante, notamment avec ce départ de Castello Luqueba. Un départ qui, vous le savez, intervient beaucoup beaucoup trop tard dans ce mercato puisque si cette vente était programmée dès le mois de juin, et bien nous n'aurions pas eu d'encadrement de masse salariale et des indemnités de transfert et on aurait fait un mercato sans doute de bien meilleure facture. Je vous renvoie à ma vidéo où je me propose d'être directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Néanmoins, les infos continuent et bon vous avez sans doute su si vous suivez mon nom les communautés. J'avais publié une vidéo le 10 juin 2023, donc il y a un peu plus, enfin il y a deux mois exactement, où j'exposais tout simplement les projets de Textor pour le mercato d'hiver 2024. Et je vous disais déjà à l'époque, et bien que Lucas Péry, donc gardien de Botafogo, et Adriel Son, défenseur central de Botafogo, et bien allaient arriver à l'Olympique Lyonnais dès l'hiver 2024. Un article aujourd'hui est paru dans la presse brésilienne qui confirme cette option. On nous dit même que les options d'achat ont été réalisées sur ces deux joueurs par l'Olympique Lyonnais. On ne sait pas trop les montants, on ne sait pas exactement si cette somme a été prélevée dans l'enveloppe de 23 millions que je vous avais également dévoilé en exclusivité. Sachez que Hugo Guimet vient de sortir une vidéo où il reprend ce chiffre de 23 millions d'euros. Je me souviens qu'à l'époque où j'avais sorti ce chiffre, certains s'étaient moqués de moi. C'était quand même un chiffre que j'avais trouvé dans The Guardian, qui est une sorte d'équivalent du monde en Angleterre. Donc vous devez comprendre que sur la chaîne, j'essaye d'éviter les fake news. Donc j'essaye de prendre les infos sur des sources crédibles et cohérentes. C'était le cas déjà avec cet article où John Textor prévoyait de faire venir ces deux joueurs de Botafogo à l'Olympique Lyonnais. Donc je vais représenter rapidement ces joueurs et on apprend aujourd'hui via un journaliste anglais qu'un autre défenseur central est en partance pour l'Olympique Lyonnais. Un joueur qui s'appelle Jake O'Brien, du nom vous pouvez déjà vous douter que c'est un Irlandais, qui appartient au club de Crystal Palace, donc un des clubs de John Textor, même s'il n'est pas majoritaire dans ce club. Joueur qui a été prêté en deuxième division à Molenbeek et donc qui pourrait venir à l'Olympique Lyonnais dans le cadre d'un transfert, dans le cadre d'un prêt, je pense que ce sera plutôt un prêt puisque nous n'avons plus tellement les moyens de faire des transferts. Si on veut recruter un élier, va-t-on d'ailleurs recruter un élier ? On n'en est pas sûr. Alors l'info a été sortie par Sammy Mockbell, qui est un journaliste anglais du Mail Sports et qui nous dit « Jake O'Brien is set to John Lyon ». Donc Jake O'Brien est sur le point de rejoindre Lyon sans vraiment nous préciser si c'est un prêt ou si c'est un transfert définitif. Alors, difficile d'avoir beaucoup d'infos sur ce joueur. J'ai été voir une vidéo du joueur où on peut dire que c'est quand même un sacré bestiaux. 1m97, mais malgré tout extrêmement rapide. Il est reconnu comme étant sans doute l'un des grands artisans de la montée de Molenbeek. Donc il a fait une très bonne saison en deuxième division belge. Alors, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir trouver du temps de jeu à l'Olympique Lyonnais ? Ça, l'avenir le dira. Ce qui est sûr, c'est que c'est un prospect intéressant dans le sens où, comme je l'ai dit, grand, extrêmement physique, mais aussi très très rapide. Après, je n'ai pas pu vraiment voir s'il était habile de ses pieds. Vous savez que Laurent Blanc aime bien repartir avec du jeu aux pieds. Ça, je n'ai pas pu vraiment m'en rendre compte. Évidemment, avec sa taille, vous doutez qu'il est quand même très bon dans les duels aériens. Mais comme je l'ai dit, ce qui m'a surtout surpris, c'est sa vitesse, qu'on n'attend pas forcément pour un joueur de cette taille. Autre joueur qui devrait rejoindre l'Olympique Lyonnais, mais cette fois en janvier 2024, un gardien de but, Lucas Perry, 1m96. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit pour O'Brien, mais il fait 1m97. Je pense que je l'ai dit. Donc là, 1m96. On va bientôt pouvoir faire un concours de dunk avec O'Brien, Lucas Perry et Skelly Alvero. On a vraiment des joueurs de grande taille. Alors, Lucas Perry, gardien actuellement de Botafogo et gardien qui a complètement explosé cette saison. J'ai regardé ses précédentes saisons et vraiment, il avait beaucoup de mal à trouver du temps de jeu. Là, visiblement, il se sent très en confiance. Et chacun s'accorde à dire que, pour le moment, c'est sans doute le meilleur gardien du championnat du Brésil. Donc, prévu pour arriver en 2024, en janvier 2024. Alors, moi, ça me pose un petit souci. Vous savez déjà que nous avons un gardien titulaire qui s'appelle Anthony Lopez. Donc, on parle d'une somme de 8 millions pour acquérir Lucas Perry. Ce qui veut dire que, vous le savez, sur le terrain, en tout cas, jusqu'à présent, on n'a le droit qu'à un seul gardien. Donc, Lucas Perry va soit arriver pour être remplaçant. Donc, un remplaçant à 8 millions, je trouve que ça fait cher. Anthony Lopez est sous contrat jusqu'en juin 2025. Donc, il aura encore 18 mois de contrat quand Perry va arriver. Et si Perry devenait à être titulaire, on aurait un gardien remplaçant qui gagne 5 millions annuels. Alors, moi, je trouve ça un petit peu étrange quand on connaît les finances de l'Olympique Lyonnais. Si ce joueur arrivait en janvier 2025, je serais moins embêté. Mais là, je trouve qu'il arrive un an trop tôt. Mais vous le savez, John Textor, visiblement, ne se gêne pas trop pour prélever de l'argent dans les caisses de l'Olympique Lyonnais pour renflouer Botafogo, qui, je le rappelle, et ce sont les dires de John Textor, perd environ 50 millions annuels. Donc, voilà, je trouve ce transfert tout à fait étrange. En tout cas, prématuré. Autre joueur, donc, que John Textor veut faire venir à l'Olympique Lyonnais, Adrie Elson, 25 ans, 1m81. Alors, là aussi, on ne va pas se mentir, c'est un des meilleurs défenseurs centraux du championnat brésilien. Donc là, il n'y a pas de souci. Autant, je ne suis pas très client de l'arrivée de Perry, mais je trouve qu'Adrie Elson, c'est intéressant. Quand j'avais fait ma vidéo le 10 juin, j'avais déjà élaboré le scénario, puisque j'avais dit, selon moi, Luqueba va rester jusqu'au mois de janvier et sera remplacé par Adrie Elson. Sur le fond, j'étais assez proche de la vérité, sauf qu'évidemment, je ne pensais pas que Luqueba allait partir aussitôt. Surtout que M. Textor a garanti qu'il allait rester, tout comme M. Kucci, notre duo magique à la tête de l'Olympique Lyonnais. Et donc, Adrie Elson, pour le coup, je trouve que c'est une arrivée vraiment intéressante. Ce qui m'embête un peu, c'est que finalement, on va avoir, si O'Brien vient également, au final, 6 défenseurs centraux. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt d'empiler des joueurs à ce poste, sachant qu'on a déjà 4, éventuellement 5 avec O'Brien, plus Clinton Mata. Donc, 6, voire 7 avec Adrie Elson. Je trouve que c'est beaucoup trop, bien entendu. A moins qu'au mois de janvier, on transfère Diomande, ce qui est là aussi possible. Là, pour moi, ça aurait du sens. Deuxième chose à surveiller, c'est évidemment la valeur du transfert. Vous savez que je me suis souvent offusqué du transfert de Jeffinho pour 10 millions. Pour un joueur qui a été acheté 4 mois plus tôt, 500 000 euros. Un joueur qui a 4 mois à multiplier sa valeur par 20, ce qui me paraît totalement délirant. Donc, Adrie Elson, pas mal, mais évidemment, il faudra se séparer de Diomande. Alors, vous le savez, l'un des journalistes les mieux informés sur l'Olympique Lyonnais et notamment le Mercato, c'est Hugo Guimet. Et donc, il a sorti une vidéo aujourd'hui sur le site de l'équipe pour faire le point sur différents dossiers de l'OL. Évidemment, le départ de l'UQEBA. Il donne un peu les dessous de ce départ. Et il évoque aussi le dossier Bradley Barcola en disant quelque chose qui pourrait inquiéter les supporters. Vous voyez le titre. Bradley Barcola pourrait demander à partir de l'OL. C'est exactement ce que je disais dans la vidéo consacrée au départ de l'UQEBA. C'est-à-dire que en donnant satisfaction à l'UQEBA, certes, on respecte la parole de l'institution. Mais en même temps, est-ce qu'on n'entr'ouvre pas la porte pour d'autres velléités de départ ? Et donc, Hugo Guimet dit que Barcola pourrait s'inspirer de la démarche de l'UQEBA. La grande différence entre les deux joueurs, et c'est quelque chose que j'avais évoqué dans une vidéo où j'expliquais comment il fallait gérer les contrats 2025. C'est-à-dire, en gros, soit les joueurs prolongent, soit ils sont transférés. Même si au final, j'avais fait une petite exception pour Ryan Cherky. Et donc, concernant Bradley Barcola, la situation est différente, puisque lui, il est en contrat jusqu'en 2026. C'est un petit salaire. Il n'a que six mois de titularisation, contrairement à l'UQEBA, qui lui a deux ans de titularisation. Et l'UQEBA est d'accord pour partir depuis le début du mois de juin. Même avant l'Euroespoir, il était d'accord avec Leipzig. D'une certaine manière, Textor a respecté la parole de l'institution, mais a attendu deux mois avant, finalement, de céder. S'il l'avait fait deux mois plus tôt, on n'en serait pas là. Pour Barcola, si Textor laisse partir Barcola, comme je l'ai dit, je sortirai la Kalachnikov. Verbalement, évidemment. Je n'ai aucune intention meurtrière. Mais entre les promesses faites, notamment par M. Santiago Cucci, et la réalité, on voit qu'il y a un monde. Et finalement, la culture du renoncement, pour employer un terme plutôt gentil par rapport à ce que je pense réellement, on voit qu'il n'y a pas du tout, mais alors pas du tout de différence, entre la nouvelle direction du club et l'ancienne. Au final, on se rend compte que Textor, c'est du fou Olaz, parce que Olaz, lui, vend ses joueurs, mais passe la DNCG. Alors que Textor vend ses joueurs, mais ne passe pas la DNCG, puisqu'il ne sait pas quand les vendre. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces trois arrivées. Est-ce que vous pensez également que Barcola va rester ? Moi, je pense que oui, parce qu'il n'y aurait absolument aucune logique économique à ce que Barcola s'en aille. Petit salaire, contrat, longue durée. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir. Merci.